Vous avez dit, Orberger, la semaine dernière, qu'en France, aujourd'hui, on accueille mal celles et ceux qui sont en droit de venir dans notre pays. Faut-il comprendre que vous déplorez la politique conduite par le président de la République à l'égard des migrants ? Non, au contraire. Je pense qu'on part d'un constat qui est de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, celles et ceux qui sont les plus en situation de vulnérabilité, que sont les réfugiés politiques, sont mal accueillis dans ce pays parce qu'on a une politique du droit d'asile qui dysfonctionne. On a aujourd'hui des délais d'attente pour l'instruction du droit d'asile de moyenne de 14 mois. Là où, justement, nous, on souhaite les ramener à 6 mois et 14 mois, encore une fois, c'est une moyenne. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui attendent parfois des années pour voir leur dossier être instruits. Puis une fois qu'ils ont été instruits, une fois qu'ils peuvent bénéfier du droit d'asile pour certains d'entre eux, eh bien, en général, on n'a pas une politique d'intégration efficace. Donc c'est ça qu'on veut renforcer par ce projet de loi, un meilleur accueil de ceux qui sont les plus vulnérables, une intégration réelle à la France. Et en effet, ceux qui seront déboutés du droit d'asile, eux n'ont pas vocation à rester en France. Et ça, il faut le dire clairement. Vous n'avez rien contre la circulaire de décembre qui autorise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement ? Non, parce que pour moi, c'est quelque chose de bon sens. On a un accueil en France qui est un accueil inconditionnel pour les personnes qui sont vulnérables et qui doivent être protégées, qui doivent être mises à l'abri. En France, on ne vous demande pas quelle est votre situation administrative, si vous êtes en situation régulière ou irrégulière. Si vous êtes en situation vulnérable, si vous êtes en danger, vous êtes mis à l'abri. Mais ce n'est pas un droit indifférencié. Et l'État doit savoir qui sont les personnes accueillies. Sinon, que dirait-on de l'État si on n'était pas en mesure de savoir qui on accueille aujourd'hui dans les centres d'hébergement, pourtant que l'État finance ? Alors, il y a quelqu'un qui est très en colère contre la politique à l'égard des migrants. C'est l'écrivain Yann Moix, c'est le chroniqueur télé. Yann Moix, qui a publié dans Libération une tribune d'une très rare violence contre Emmanuel Macron. Je cite, et j'ouvre les guillemets, « Monsieur le Président de la République, chaque jour, vous humiliez la France en humiliant les exilés. J'affirme que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels contre les exilés. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Soit les forces de l'ordre obéissent à des ordres précis et vous êtes impardonnables, soit les forces de l'ordre obéissent à des ordres imprécis et vous êtes incompétents. » C'est un extrait et la charge est très violente tout le long de cette tribune. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Moi, ce que j'ai envie de dire à Yann Moix, c'est qu'avant d'être un commentateur ou un chroniqueur télé, il est aussi un citoyen et qu'en tant que citoyen, il doit être responsable. S'il a en sa possession des images qui prouvent les violences policières, puisqu'il parle de ces violences-là, il a diffusé une première vidéo où on ne voit aucune violence policière être perpétrée. S'il a ces images-là, sa responsabilité, ce n'est pas de le commenter, ce n'est pas de faire une énième tribune, c'est de les donner au procureur de la République, de manière à ce qu'on puisse avoir une enquête. Parce que si ces faits existent, ils doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. Mais aujourd'hui, je constate qu'il préfère plutôt faire des tribunes, être dans la posture, plutôt que justement confier ces images-là à la justice. Et c'est à la justice qu'il faudrait qu'elles puissent être confiées. Donc moi, j'en appelle à sa responsabilité. Soit, encore une fois, il a ces images, il doit les confier. Soit ces images n'existent pas. Et ça veut dire que le discours qu'il tient est juste un discours de posture extrêmement dangereux. Parce qu'en plus, il jette l'opprobre non seulement sur le président de la République et la politique soi-disant qu'il serait en train de mener, mais surtout il la jette sur l'ensemble de nos forces de l'ordre, qui pourtant font un travail qui est extrêmement difficile, et dans des circonstances qui le sont encore plus.